La planète Nouveau-Texas La planète Nouveau-Texas La planète Nouveau-Texas Le héros méconnu. Oh, la vie est belle. Bonjour, Freeman. Dis-moi, tu m'as l'air bien nerveux aujourd'hui. Eh bien, disons que je me tiens sur mes gardes. Il faut que je me méfie des dingos. Ils recommencent à nous créer des problèmes. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire et c'est la raison pour laquelle je... Papa ! Papa ! J'ai réussi. Ça y est, ça marche. Bonjour, mon grand. Marshall Bravestar, je te présente mon fils David. Qu'est-ce que tu disais, fiston ? Qu'est-ce qui marche ? Il a un zéro censiteur. Maintenant, si quelque chose bouge près de la grange, on le saura tout de suite. Tiens, c'est déjà parti. J'ai dû faire un mauvais branchement. Je reviens. Attends, David. Ça n'est peut-être pas un mauvais branchement. L'œil du grand branchement. Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Et alors, Franck, tu fais la sieste ou quoi ? Je ne fais pas la sieste, je ne suis pas content du tout. Alors, qu'est-ce que tu attends pour le leur montrer ? Parfait, ça, ça me remonte le moral. Les petits minables, là-haut, vous avez tort de vous attaquer, pas plus fort que vous. Et je vais vous le prouver tout de suite, qu'est-ce que vous dites de ça ? Moi aussi, 30-30, j'ai une idée. La vitesse du fumar ! Ah, avec toi, on ne peut jamais s'amuser ! Il est vraiment extraordinaire, le Marshal, papa. Tu ne vas pas te battre contre les dingos, toi ? Oh non, pas moi, fiston. Moi, je ne suis qu'un fermier. C'est ça, c'est le travail du Marshal. Il faut savoir accomplir le travail pour lequel on est destiné. Oh, il est... Tu me débarrasses, t'es gêneur. Joli coup, 30-30. Le champ de force va s'affaiblir, mais il leur faudra quand même pas mal de temps avant qu'ils ne reviennent par ici. Merci, Bravstar. Je crois que tu es arrivé à temps. Et ça n'est pas la première fois, d'ailleurs. Oui, vous avez été formidable, Bravstar. Toi aussi, le canasson. Le canasson, mais je m'appelle 30-30. Et d'ailleurs, je n'aurais rien pour faire sans cette petite merveille. En tout cas, je vous trouve drôlement courageux, tous les deux. Ce n'est pas comme certains. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les dingos, d'ailleurs ? Oh, ils en avaient après, mes nouvelles pastèques. Venez avec moi, tous les deux. Je vais vous les faire goûter. Je crois avoir réussi à faire pousser les meilleurs pastèques du Nouveau-Texas. Malheureusement pour moi, les dingos sont du même avis. Tu as raison, je n'en ai jamais mangé d'aussi bonne. Oh, je suis sûr que j'en vendrais beaucoup si je pouvais développer la production. Mais cette ferme est déjà presque trop grande pour David et pour moi. Nous sommes débordés. Tu n'as qu'à engager des employés. Mais où ça ? Tout le monde sur cette planète ne pense qu'à creuser pour extraire du kérium. Plus personne n'a envie de jouer les fermiers. Et malheureusement pour moi, c'est aussi le cas de mon fils. Jetez le kérium que vous avez volé, où je vous expédie dans les étoiles ! Comment sais-tu qu'il est volé ? Ah, ben oui, les dingos volent toujours tout. Voyons, tout le monde le sait, ça ! Ben oui, ça c'est vrai. Non, ça n'est pas vrai. Et je te prierai de ne pas te mêler de ça, trente-trente. Bon, excuse-moi, Marshall. Le pauvre canasson se retire et va essayer de se trouver un peu de foin pour manger, puisqu'il n'est bon qu'à ça. Excusez-moi, j'espère que je n'ai pas créé de problème. Mais non, mais non, ne t'inquiète pas, David. Il arrive que je ne sois pas toujours d'accord avec trente-trente. C'est tout à fait normal, exactement comme toi. Tu n'as pas l'air d'être toujours d'accord avec ton père pour la vie de paysan. Et pourquoi je serais d'accord ? S'il était courageux, il sera la poursuite de la bande de voleurs au lieu de faire pousser ses légumes ridicules. Je crois que tu sous-estimes ton père, David. Il y a des héros de toutes sortes et il faut beaucoup de courage pour travailler ici, dans ce territoire dangereux. Mais c'est un fermier, un vulgaire paysan. Il ne faut pas me faire croire que c'est génial. Vous ne travaillez pas dans une ferme, moi-ci. Écoute-moi, David. Non, c'est vous qui allez m'écouter. Comprenez-moi bien. J'aime mon père. C'est un homme formidable, mais ce n'est pas un héros. Je crois que tu te trompes, mon petit David. Je voudrais bien me tromper. J'arrive, trente-trente. Pas de panique. Non, laissez-le ! David, où es-tu, David ? Papa ! Vous avez eu tort de revenir m'agacer. Je sens que je vais vraiment me fâcher. Laissez-le, petit, tout de suite. Laissez-le ! Je vous aurais prévenu, hein ? Ça va, David ? Je crois, oui. Mais ils ont volé votre cheval. Dommage que mon père n'ait pas pu vous aider. Ton père n'est pas là pour faire respecter la loi, David. Mais il a risqué sa vie pour nous, je te le signale. Un jour, tu découvriras qu'il est très courageux. Et quant à trente-trente, je peux t'assurer d'une chose. Ces dingos vont regretter amèrement d'avoir osé enlever mon vieil associé. Là ! Cette cage va t'empêcher d'aller hénir dans tous les coins tant qu'on n'aura pas décidé autrement, vieille mule. Vous inquiétez pas, on s'expliquera bientôt. Quand j'aurai retrouvé ma bonne Sarah Jane, je vous transformerai en passoire. Sarah Jane, je suppose que tu parles de cette vieillerie que tu l'as exprimée. Maintenant, c'est moi qui vais m'en servir. Inutile de te faire des illusions. Et elle va me permettre de chasser définitivement Freeman de sa ferme. On sera enfin tranquille. Et ensuite, nous pourrons déguster tous les matrains qui traîneront sans avoir de gros à rendre à personne. Merci. Vous avez réussi à voir 30-30 ? Non, les dingos ont dû l'enfermer sous terre ou dans une grotte. Je ne peux pas non plus établir un contact radio. Mais moi, je connais ces collines comme ma poche. Il y a de nombreuses grottes. Je peux t'aider à les trouver et à les fouiller. Non, ta ferme ne serait plus protégée du tout et les dingos peuvent revenir et ils détruiraient tout. Non, il faut que j'y aille seul. Le problème, c'est que je risque de me perdre. Je vais aller à sa recherche, moi. Et toi, tu restes ici avec David. Oh, papa ! Je ne sais pas trop si c'est une excellente idée. Ça peut être très dangereux. Mais non, ça devrait aller. Personne ne connaissait collines mieux que moi. Et puis 30-30 est venu à mon secours. Maintenant, c'est à mon tour de l'idée. Toi, par contre, tu restes avec David. Il y va vraiment ? Il est avec moi, la vie. On va le suivre avec le laser au scanner. Comme ça, on saura ce qui se passe. Il faut tout d'abord que je bloque le scanner sur ton père. Attends. Voilà, c'est vrai que maintenant, tu vois, on va savoir ce qu'il fait. Et alors, quel intérêt ? Il ne va rien faire. Il est bien trop fou, ça. David, ça n'est pas très gentil ce que tu viens de dire. En plus, ça n'est pas vrai. Tu le sais parfaitement. Bon, d'accord. C'est peut-être pas super gentil, mais c'est la vérité. Il ne va pas se battre contre les dingos. Et pourtant, il n'arrête pas de nous attaquer. Il devrait leur donner une bonne leçon. Mais non, il n'essaie jamais. Il n'est pas courageux. Ce n'est pas héros. C'est simplement un pauvre paysan. C'est tout. Ce n'est pas en se battant qu'on devient un héros, David. Ça demande bien davantage que ça. Regarde autour de toi, mon garçon. Regarde cette maison, cette ferme. C'est ton père qui a fait ça tout seul, de ses propres mains. Et dans un territoire qui est particulièrement hostile. Il travaille et il vit ici tous les jours. Et du matin au soir, il se bat tous les jours contre le temps. Il se bat pour que toutes les machines tournent régulièrement. Il se bat pour faire pousser ses récoltes. C'est vrai, David, ça n'est pas une lutte spectaculaire. Mais elle est difficile et elle ne s'arrête jamais. Et un jour, quand il n'y aura plus de Kyrium, les mineurs partiront. Mais ton père lui restera. Et c'est grâce à des gens comme lui que nous pouvons vivre. En fait, ce sont ces gens-là qui sont les véritables héros. Je ne trouve pas. Un jour, tu comprendras, David, tu verras. Oh, regarde. On dirait que ton père a trouvé les dingos. Je crois que tu vas bientôt découvrir qui est ton père. Et tu vas être bien surpris. Là, j'étais à peu près sûr qu'ils étaient là dans cette grotte. Grand-grand doit être prisonné là-dedans. Oh, tu as faim ? Ne t'énerve pas, David. Regarde-le bien. Mon cœur, tu tire. Retire-moi. Regarde-moi ça. On va finalement mettre la main sur toutes ces bassettes sans trop nous fatiguer. Alors ça, ça m'étonnerait. Je crois que vous allez dire, moi, tu t'es pas... Voilà. Ça devrait te calmer suffisamment longtemps pour me permettre de retrouver 30-30 et de filer d'ici. Vous avez vu ça ? Il a été extraordinaire, non ? C'est pas mal. C'est un peu empoté, mais cela dit... Ah, vous dites ça parce que vous êtes jaloux. Voilà la fermée. Elle regorge de bassettes bien juteuses qui n'attendent que nous. Et on ne va quand même pas les décevoir, n'est-ce pas ? Oh, si d'armes, plus j'y pense et plus j'en ai l'eau à la bouche. Cette brasse à Radjane sera certainement mieux avec son nouveau maître, hein, ma mère ? Regarde-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le. Ce n'est pas bon. Regarde-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-la-la-la-la-la. Il y a des moments où je me demande si je n'aurais pas intérêt à me débarrasser définitivement de vous. Excuse-moi, j'ai pas fait explique de te heurté. Je ne te conseille pas de recommander ! Cette petite merveille est bien trop redoutable pour être secoué comme ça, c'est trop dangereux ! Regardez où vous mettez les pattes où la prochaine fois je vous aplatis comme de l'immense d'aventure ! J'ai déjà dit qu'on se m'excuser, c'est que c'est vrai qu'il pire, on ne va pas en parler, c'est à la fin d'étendre ! Oui, et qu'est-ce qu'il a dit que c'était toi le patron, d'ailleurs ? C'est vrai qu'il a dit ça ! Bah, très bien, alors on va voter sur le fait que je suis le chef incontesté ! Ceux qui sont contre lèvent la patte et le disent clairement ! Bah, moi je le dis, je suis contre ! Et moi, qui suis contre ? Eh ben, c'est pas de chance pour vous, vous n'êtes pas majoritaire, je reste donc le chef incontesté ! Je veux que tu n'aies pas ! Ça va alors, qu'est-ce qu'est-ce qu'a voté pour toi ? J'ai deux voix prédominantes, tout simplement, les petits gants ! Et toi, on la vienne ! Et celle de Sarajé ! Ah ! Ah ! Plus de questions ! Et enrayé en dehors, et enrayé en dehors, et enrayé en dehors, et enrayé ! En route ! Ah, il a du temps, j'ai démontré ! 30-30 ! Freeman, créanons d'une nébuleuse ! Ça alors, mais qu'est-ce que vous venez faire par ici ? J'étais dans le secteur, et je suis pu te dire un petit bonjour. Très franchement, vous avez bien à tête, ça ne vous ennuierait pas de pulvériser les barreaux de cette cage. Attends, tu es trop près, je risque de t'atteindre. Dommage qu'on n'ait pas de tracteur, ou même un cheval qui soit costaud. Un cheval ? Crénon d'un petit rond ! Mais je suis complètement fou, c'est le soleil ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Regardez ! C'est une question de rythme et de colère qui explose. Superbe ! Alors il ne nous reste pas au cœur. C'est ça, Rajen ! Je crois que je reconnaîtrai sa voix n'importe où. Les lingots doivent attaquer la ferme. Il faut absolument retourner là-bas, et au plus vite ! Personne n'a le droit d'utiliser Sarajen à part moi, je ne le tolérerai pas ! Pensez-vous, Rayman ! Vous avez un bien à tenir votre chapeau ! Je vais m'apprendre tous les records de votre aide ! Bon, attention, ça recommence ! Et cette fois, j'aimerais que tout le monde reste debout. C'est parti ! Il faut absolument que je les arrête. Attends-moi ici, David. Ma petite Zara, tu sais que tu ne devrais pas jouer les tours de ce genre. La ferme est juste devant. Frémac, j'ai une question à vous poser. Comment se fait-il que ce soit pour qu'il soyez venu et pas Brave Star ? Il a dit que c'était à moi de venir parce qu'il se serait perdu. Brave Star vous a dit ça ? Ces dingos de malheur commencent à devenir plus adroits. Je ne peux rien faire ici, il faut que je m'approche de lui. Vas-y, Brave Star, tu peux y arriver. Tu es un héros, tu peux éliminer ces satanés dingos. Baudela, 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 Baudela. Il ne nous embêtera pas d'ici tant. Et maintenant, au tour du petit. Ah non ! Baudela, 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 Baudela. Non ! Pas que de quoi ! Oh, papa ! Pas mal, pas mal du tout. Surtout si on considère que tu n'es qu'un bon amateur. Et maintenant, dégage. Laisse-moi un peu respirer. Il y a bien trop longtemps que nous ne nous sommes pas vus, ma belle. Sarah, Sarah, Jane ! Sarah ! Qu'est-ce que tu as fait, pendant mon absence, rien de cassé ? Et toi, fiston, tout va bien ? Tu n'es pas blessé ? Oh, mais non, tout va bien. Tu as été formidable. C'est vrai, tu t'es conduit en vrai héros. Hé, il y a quelqu'un, oh ! Oh, j'ai l'impression d'avoir été percuté par un transport de carriens. Oui, cette brave Sarah a fait un effet parfois surprenant sur les gens. Mais tiens, prends un peu de jus de pastèque, ça va vite te remettre sur pied. Merci. Dites, vous aimez beaucoup les pastèques, vous aussi ? Oui, bien sûr, c'est pour ça que nous sommes prêts à tout pour essayer de les voler. Et pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de les faire pousser ? Ce serait plus facile et bien plus honnête. Les fois pousser ? Les faire pousser ? Je ne sais pas comment on fait pousser les pastèques. Mais Freeman, lui, a montré qu'il savait et il aurait bien besoin d'un coup de main. Un coup de main, vous voulez dire ? Si vous êtes décidé à faire un essai, je demanderai à Joy Justice de vous accorder le sursis pour ce que vous avez fait. Entendu, Marshall, nous sommes prêts à essayer. Parfait, on va en parler à Freeman. Bon, eh bien, j'ai l'impression que ça marche. Oui, Freeman a enfin quelqu'un pour l'aider et les dingos vont pouvoir faire pousser des pastèques et c'est bien mieux pour tout le monde. Je voulais te poser une question. Comment tu as pu te faire surprendre par les dingos pendant cette petite bagarre ? Tu es fatigué ? Non, j'ai fait ça pour que Freeman les capture à ma place. Ah bon, et je peux savoir pourquoi tu as décidé de faire quelque chose d'aussi grotesque ? Je ne sais pas, je suppose que j'avais mes raisons. Allez, en route ! L'épisode d'aujourd'hui parlait de héros. Il y a toutes sortes de héros. Certains se battent pour faire respecter la loi et la justice et protéger les autres. Et d'autres, comme Freeman, travaillent durement à longueur de temps pour améliorer la vie de chacun d'entre nous. Tous les deux sont des héros. Tous les deux ont des responsabilités et des problèmes. Et ils ont tous les deux leur fierté. Pensez-y, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Pensez-y, mes amis. Pensez-y, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada